Salut ! Avant de regarder cette vidéo, pense à t'abonner, à poser un like et à activer la cloche. Si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien dans la bio ou en description pour découvrir mes mini coachings, mes cliniques et les campfrens JB. Bonne vidéo ! En fait, c'est souvent des variantes de Tampa 2. On va jouer avec deux safety qui vont être vraiment responsables des verticales. Ça veut dire qu'à aucun moment, leur job, ça va être de protéger ce couloir-là. C'est-à-dire que leur job à eux, c'est de protéger le couloir extérieur le long de la touche. Donc du coup, il faudra quelqu'un pour pouvoir jouer cette zone-là. Et c'est ce joueur-là qui est normalement dans la Tampa 2, qui est le Mike. Sauf que du coup, c'est quand même pas très compliqué de comprendre que quand t'es Mike, c'est compliqué de jouer le tir de deep. Et du coup, l'idée du 3 safety, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir tous les gaps qui sont remplis dans la boîte et en même temps protéger ce pole runner d'avoir à jouer un gap. Ça veut pas dire qu'il a pas de responsabilité de gap, ça veut juste dire qu'en fait, c'est toujours plus facile de descendre sur le jeu, tu vois, d'arriver du haut vers le bas que d'aller du bas vers le haut. On est quand même mieux constitué en tant qu'humain pour aller en avant que pour aller en arrière. Exactement. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est un run read. Il y a tout qui indique la course. Une fois que la balle est donnée, le jeu de course est ralenti par les joueurs qui sont devant. Et le fameux pole runner, du coup, devient le run fitter, en fait. Celui qui va venir s'insérer dans la boîte et aller dans le gap qui n'est pas pris, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, en arrivant de haut, t'as la vision sur la course, quoi. C'est-à-dire que, comme t'aurais la vision sur la passe, et là, tu sais, du coup, dans quel gap tu vas aller t'insérer. Et c'est pour ça que c'est très fort, même contre les formations heavy, comme ça, très lourdes pour courir le ballon. En général, le joueur au milieu, c'est le meilleur joueur de la défense. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clairement le meilleur joueur de la défense. Le plaquage a été raté, mais la lecture a été parfaite. Ouais, exactement. Pour ne rien rater du contenu que je publie. Et enfin, si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien dans la bio ou en description pour découvrir les mini-coachings, mes cliniques et les campes NGB.